Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle GFTV. Ici Fred Laroche en compagnie de René Cadieux. Bonjour René. Salut. Alors aujourd'hui on se parle donc d'une nouvelle compilation de sports sur 3DS. On pourrait dire une des illustres compilations qu'une des consoles de la famille Nintendo accueille. Alors qu'est-ce qu'elle a? D'abord son nom c'est Mario Sports Superstar. Donc parle-nous un peu, qu'est-ce qui est inclus dans cette compil-là et qu'est-ce qui fait son intérêt? Bien dans le fond cette compil-là nous donne le goût au printemps plus rapidement en nous faisant jouer au golf, au tennis, au baseball, au soccer et faire de l'équitation. Fait qu'on a 5 sports en 1. Je sais pas, j'ai comme mes doutes sur le dernier là. Ouais, on va en venir là, mais c'est disons pas, c'est pas lui qui m'a le plus étonné. Fait que pour en venir aux 5 jeux dans le fond c'est ça, on nous invite jadis Mario, bien Mario, Nintendo nous avait fait connaître Mario Slugger, un vieux jeu de soccer qui est sorti sur Gamecube. Mario Stryker? Stryker, oui, c'est Baseball Slugger, c'est Mario Slugger, Baseball Slugger qui était aussi sorti sur, je me trompe pas, c'est sur Wii ou la console d'avant. Bref, il y avait du baseball, du soccer qu'on avait déjà eu, on avait déjà eu du golf avec Mario Golf, le tennis. C'est clair que Nintendo a un passé avec des petits jeux de sports sympathiques pas trop compliqués. C'est ça, c'est ce qu'on a repris, la recette qu'on a reprise qu'on nous a donnée aujourd'hui dans Mario Sports Superstars sur 3DS, c'est des jeux faciles, des jeux proches. C'est peut-être un de ses défauts parce que c'est des petits jeux qu'on en veut plus, puis on reste sur notre faim si on veut, mais tu sais, il faut amener rapidement chaque sport. On a deux modes de jeu pour chaque sport, c'est exhibition ou tournoi, championnat, peu importe, on fait un tournoi contre différents personnages de Mario. En tout, on a 18 personnages au début, on peut en débloquer au courant du jeu, mais on a 18 personnages qu'on va pouvoir choisir, mettons Mario, Yoshi, Koopa, bref. On a les... Les classiques. Oui, malheureusement, si vous l'étard, je vais prendre un amiibo, si ça marche pas, je vous ai dit tout les amiibos, il n'y en a aucun qui a marché dans le jeu. Sérieux? On a essayé 3, 4, j'ai essayé Bowser, j'ai essayé Luigi, Mario. Est-ce qu'il y a un mode amiibo, puis ça marche pas, ou il n'y a pas de mode amiibo? Il y a un mode amiibo, mais c'est pour... je vais en revenir plus tard, c'est pour des cartes. Fait qu'on va en revenir plus tard sur les cartes, mais si tu veux mettre, mettons, un amiibo en l'espérant... Regarde, René, je veux pas sauter du coq à l'âme, mais vu qu'on le traite, parle-en donc, ça, ça m'intrigue. Donc, on pense que ce serait pour des amiibos ou c'est des cartes. Est-ce que tu as un modèle de cartes ou quelque chose à nous montrer? Bien, dans le jeu, je crois qu'il y en donne un à chaque jeu. Moi, j'en avais un, c'est une carte comme ça, amiibo, Mario Sparstar, avec un personnage. OK. Et ça, ce que ça nous donne, c'est que ça upgrade notre personnage. Tu sais, ça va nous amener dans un petit jeu qui ressemble à Breakout, dans le fond, quand on... Tu sais, un petit jeu avec les briques qu'il fallait casser... Oui, oui, qu'on envoie la balle qui rebondit par en haut, qu'il faut rattraper, là. Oui, c'est ça. Dans le cas présent, on peut positionner notre palette, si on veut, n'importe où. Si on prend, on sélectionne la carte, on la place, puis ça va placer notre palette. Puis, plus on débloque, admettons, de cartes, plus on va avoir des palettes. Honnêtement, c'est la façon que j'ai compris, parce que c'est les explications que j'ai eues, parce qu'on avait juste une carte, puis les paquets de cartes n'étaient pas en vente au moment de test. J'en ai pas trouvé un magasin, il disait non, c'est le 24, ça sort, fait que t'as pas de carte. Il voulait pas m'en vendre. Bref, je me suis dit, t'as une machine avec toi, c'est beau. Fait que, tu sais, j'ai pas pu vraiment mettre plusieurs cartes dans le jeu. Puis, tu sais, oui, dans le jeu, il y a des boutiques, c'est qu'on pourrait acheter des cartes, mais elles sont pas utilisables dans ce petit mode. OK, donc, théoriquement, on comprend qu'on vend des cartes, mais juste entre nos deux, c'est un peu bizarre, non? Comme je crois, on pousse le fonctionnement des jeux Nintendo avec des amiibos, puis tout ça. Puis là, on arrive, on rajoute le principe des cartes bizarres, non? Ces cartes-là vont être juste utilisables dans le mode route pour la gloire. Donc, on a même un petit mode, comme je te l'ai dit, où c'est breakout. Puis, ce que ça va faire, ça va upgrader nos personnages en mode Superstar. Ils vont être plus forts dans le jeu plus tard que dans les autres jeux. Mais il faut absolument passer par la carte. OK, on comprend à la maison que c'est un moyen pareil pour... De vendre des cartes. De vendre des cartes, exactement. Donc, revenons au jeu lui-même, proprement dit. Donc, on s'attend pas à René, j'imagine, à un gameplay extraordinaire pour chacun des jeux. Mais est-ce qu'au moins, c'est satisfaisant? Puis ma sous-question serait, quel est le jeu qui t'a le plus impressionné et celui qui t'a le moins impressionné? Oui. Bien, côté jouabilité de chaque jeu, si on veut, grosso modo. Le soccer, c'est plaisant, mais pas très juste, pas très... Tu sais, il y a des petites lacunes au niveau de la... Mettons les passes, ils vont pas toujours où on veut. Non, on s'attend pas que ce soit FIFA, là. Pas très précis, c'est ça. Mais c'est plaisant, pareil. On en voudrait plus, on voudrait que ça ait plus travaillé, puis qu'on nous en donne un meilleur, parce que ça reste un jeu intéressant qui a du potentiel. Le baseball, la même affaire, même que je dirais, il est un peu plus lent que le soccer. Le tennis, bien, c'est le fun. Mais quand t'as passé au Mario Tennis sur la Wii U, c'est comme, bof, il est moins intéressant, il manque d'options. Tandis que le golf, lui, il est plaisant. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de golf. On a du fun à y jouer, quand même. 9 trous, 18 trous? Dans les tournois, c'est des 3 trous. Mais on peut choisir jusqu'à 18 si on fait. Le but, c'est que ce soit rapide, puis que ça s'enchaîne. Tous les jeux, c'est comme le baseball, c'est 3 manches. Le soccer, c'est le temps, mais il est rapide. L'équitation, celui qui met des plus le plus, c'est quand même intéressant. Il faut appuyer un bouton pour accélérer, un bouton pour sauter. Il y a des petits trucs à ramasser un peu à la Mario Kart. Le manque d'intérêt, René, c'est peut-être plus parce que c'est un mini-jeu qui n'est peut-être carrément pas ciblé pour nous autres. Je sens que pour moi, il m'intéresse moins. Mais ça reste quand même, il y a du potentiel. Mais si tu prends les carottes, ça va te donner de la bouffe. Les étoiles, tu vas accélérer un peu plus vite. Il y a un petit peu de stratégie, si on veut, parce que tu vas gérer ton énergie jusqu'à la fin. Mais ça reste quand même intéressant au début de chaque jeu. La première fois, on a un petit tutoriel qui va nous apprendre facilement comment jouer. On prend ça en main, puis c'est facile, on y va. Chaque jeu est quand même assez facile, assez simple d'approche. On comprend qu'ils ont essayé de tirer un peu dans tous les sens, faire plaisir à différentes audiences, en l'occurrence, dans ce cas-là, peut-être les jeunes filles. Puis d'autres, comme le soccer, peut-être les garçons, quoique les jeunes filles sont attirées beaucoup par le soccer également. Personnellement, je... Oui, le temps... Je veux vraiment m'assurer de tout couvrir avec toi, René. Bon, est-ce qu'on peut le jouer à deux, ce jeu-là, que ce soit en ligne ou en... Ou en ad hoc, en deux consoles, comment ça fonctionne? On peut le jouer en ligne, on peut le jouer à deux, mais il faut un autre jeu. Mettons qu'on joue en local, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre, on a un autre jeu à essayer. Tous les moyens de télécharger, ça n'a pas marché. Habituellement, c'est simple. On prend, c'est téléchargé. Lui, aucunement, il faut vraiment passer par le réseau en ligne ou que toi, mettons que tu possèdes le jeu, on joue ensemble. Ce qui est le fun, c'est qu'à deux, c'est le fun. Ça rajoute un petit... Un petit... Bien, pas petit suspense, mais un petit fun, parce que justement, toi, tu vas être meilleur que l'IA, parce que l'IA n'est pas nécessairement la plus intelligente et la meilleure. Au soccer, c'est pas rare que tu vas gagner 5-0 ou 6-0. Des fois, tu fais comme, le gardien est en bloc, mais c'est parce que justement, c'est pas pris ici, donc tu es tout le temps à la même place. Mais ça reste un jeu, comment dire, d'approche en gang. Mettons, si toi, tu as le jeu, moi, j'ai le jeu, ça va rajouter un fun, mais encore là, il faut que tu ajoutes le jeu, il faut que je le l'aie. C'est un côté plate. Sinon, côté potentiel, le jeu est quand même intéressant. Comme je disais tantôt, j'aurais pris un NHL 3 contre 3 et le basket, ils l'ont fait. Je les aurais mis dedans juste pour en donner le plus possible. Pour faire de quoi. Dis-moi rapidement, quelques questions, Raphaël. Est-ce que c'est un jeu qui est cher et comme d'habitude, est-ce qu'il n'y a plus de fonction 3D, 3D, c'est terminé? Non, la 3D est intéressante. Ah oui? Oui, je l'ai mis, elle est intéressante dans le fond. On la sent. Je ne me rappelle même pas d'un jeu 3DS qu'on a testé ensemble dernièrement que la fonction 3D fonctionnait. Non, mais c'est ça. Elle, celle-là, elle marche. Je l'ai testé aussi, justement, pour la même chose. Je me suis dit, bon, il ne va plus de l'avoir mis. Mais oui, justement, ils ont laissé les Amiibos, mais ils ont mis la 3D dans celle-là. Ce qui est le fun, c'est justement, on sent le petit effet de profondeur quand on joue au golf, au soccer, au baseball. Ça fait que ça ramène un petit plus. Jouer avec, pas. La mienne, elle était mal calibrée au début, ça fait qu'elle me donnait juste mal au cœur, mais un coup calibré comme du monde, on voit bien, on a du fun, ça rajoute un plus. Être utile dans celle-là, elle est le fun, puis elle marche bien. Fait qu'on peut dire, oui, pour celle-là, enfin, vous avez utilisé la 3DS. Est-ce que son prix le sauve? C'est quand même une cinquantaine de dollars pour le jeu. Le prix de base, si on veut, pour un jeu de 3DS habituellement. Mais là où ça fait mal, c'est que pour les cartes que je vous parlais tantôt, c'est 7 dollars à peu près plus taxe pour 5 cartes. Quand même, 7 dollars? Pour 5 cartes. Pour 5 cartes, c'est cher? Oui. Ben oui, parce que pour ce que ça amène, honnêtement, oui, le bonhomme super chargé, on s'en fout un peu. Puis dans le breakout, mais à part 8 bonhommes qui vont bloquer ta balle, on s'en fout aussi. Ils ont chacun le petit power, mais on s'en fout un peu. Fait que oui, ça fait cher. C'est sûr que ça se donne en cadeau aussi, puis tout ça, mais quand même. Oui, mais ça reste quand même 7 piastres pour des cartes. Oui, elles sont belles, mais ça reste des cartes. Tu sais, ce qui est le fun, c'est que, admettons, tu vas sauver ta carte, ton bonhomme, ça va sauver sur la carte. Son potentiel va être sauvé comme un ami. Quand même, sur ça, j'avoue que c'est intéressant. Fait que c'est au moins le fun pour ça, mais tu sais, ça reste quand même 7 dollars pour 5 piastres. Donc, si je te paraphrase, je pourrais partir avec ma carte chez un ami ou ça ne va pas jusque-là? D'après moi, la console, il demande de la charger à chaque fois. Fait que d'après moi, on apparaîtrait dans son truc. Mais pas avec sa progression à lui. Dans le fond, c'est autre. D'après moi, tu lui donnerais le personnage Superstar, mais le bonhomme aussi apparaîtrait Breakout. Mais à chaque fois que tu rejoues, il faut que tu remettes la carte pour justement dire coucou, je suis l'ami gauche là. Il ne reste pas sauvé dedans. Tu ne peux pas continuer à jouer avec de même. OK. René, évidemment, c'est toujours trop court, mais j'ai besoin de ton pointage sur 10 pour cette petite compilation de sports sur la 3DS. Oui, on est décidé, vu que le fun, les gens lui ont donné un gros 7 sur 10. Mais les petits jeux de sports sont le fun, mais il n'y en a pas assez, on n'en veut plus. Ce n'est pas assez profond. Je te dirais que c'est le côté qui enlève des points, c'est le fait d'être obligé d'acheter les cartes et le fait qu'on en veut plus. Donc, peut-être pas, c'est le jeu, mais ce n'est pas un vilain jeu. La 3D est intéressante. Et là, oui. Les jeux ne sont pas mauvais. Le soccer est peut-être le meilleur. Le cheval n'est peut-être pas le plus intéressant. Le baseball n'est pas pire. Puis, j'en oublie un, ça se peut-il? Oui, le tennis et le golf. Le tennis et le golf qui sont corrects, mais ça ne révolutionne rien. C'est un petit jeu qui peut être intéressant. Donc, 49,99. Encore une fois, son nom, Mario Sports Superstar. C'est ça. Rannick, adieu. Un gros merci. Et on se retrouve très, très prochainement pour une autre critique sur GFTV.